Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'utilisation du tableur LibreOffice pour réaliser des graphiques. Donc ici, pour réaliser mon graphique, je vais sélectionner deux colonnes qui ne se touchent pas, donc la colonne Article. Et ensuite, je vais maintenir la touche CTRL enfoncée pour aller sélectionner la colonne Total TTC. Donc j'insiste sur le fait qu'il est nettement plus simple de d'abord sélectionner des données, et seulement ensuite lancer le menu Insertion, Objet, Diagramme. Alors je peux aussi réaliser un diagramme à partir de l'icône de la barre d'outils. Donc le premier diagramme que je vais réaliser, c'est un diagramme en colonne. Donc c'est le modèle qu'on me propose par défaut. Je vais faire suivant. Ici, vous voyez que la plage de données correspond bien à ce que j'ai sélectionné avant de lancer le menu. Série de données en colonne, effectivement, tous les totaux TTC sont bien dans une colonne. Première ligne comme étiquette, oui. Les articles et total TTC, ce sont des étiquettes. Première colonne comme étiquette, oui aussi. Laisse, sucre, beurre, œuf, etc. Ce sont bien les étiquettes qui correspondent aux valeurs que j'ai dans la dernière colonne. Alors toutes ces cases sont bien cochées parce que j'ai d'abord réalisé ma sélection. Si je lance d'abord le menu et que je fais la sélection ensuite, ça va être à moi de savoir si mes données sont en ligne ou en colonne et si ma première ligne et ma première colonne sont des étiquettes. Donc pour se simplifier la vie, une nouvelle fois, je vous conseille de d'abord sélectionner le tableau. Je fais suivant. Donc ici, j'ai bien une série de données total TTC. Alors ici, si vous n'aviez pas pris total TTC dans votre sélection, il aurait affiché colonne H. Donc là, sélectionnez toujours les étiquettes. Ça vous permet d'améliorer le rendu de votre graphique. Suivant. Donc un titre, par exemple, Toto TTC. Un titre de l'axe des X, on va mettre article. Et pour l'axe des Y, on va mettre Toto en euro. Je vais terminer. Donc voilà mon graphique. Alors évidemment, je peux le déplacer. Alors si je veux le déplacer, je peux faire un seul clic. À ce moment-là, je pourrais le déplacer, mais je ne pourrais pas le modifier. Si je veux pouvoir éditer ce graphique, il faut que je double-clic dessus. Et là, vous voyez, il apparaît un rectangle gris. Là, je suis bien en édition. Alors si je veux ajouter des étiquettes de données, eh bien ça se passe dans le menu insertion. Insertion, étiquettes de données. Là, je vais les afficher comme nombre. OK. Éventuellement, je peux agrandir ici. Et je peux bien sûr intervenir sur chacun des éléments ici, en le sélectionnant. Et après, dans ma barre d'outils, j'appuie sur formater la sélection. Par exemple ici, sur un titre, je peux changer de police, changer de couleur, et ainsi de suite. Donc ça, premier modèle de graphique, le diagramme en colonne. Alors ici, ce n'est pas forcément le meilleur compromis, puisque ce que je veux, c'est comparer entre eux des valeurs par rapport à un total. Pour faire ça, il vaut mieux utiliser un diagramme circulaire. Donc si je change le type de mon diagramme, donc bouton droit, type de diagramme, que je demande un secteur, vous voyez qu'on se rend mieux compte de la répartition. Par exemple, on se rend tout de suite compte que cette partie-là est prédominante par rapport aux autres. Ça me permet de comparer les valeurs entre elles. Alors ici, il faudrait peut-être mieux changer les étiquettes pour demander des pourcentages. Donc là, automatiquement, le tableur calcule le pourcentage que représente chacune de ces valeurs par rapport au total. Et puis alors, une autre variante qui pourrait être pas mal, ça serait éventuellement d'aller chercher un diagramme en bar. Parce que là aussi, par contre, les étiquettes ici seraient mieux en valeur. Avec des nombres. Ici, on peut assez simplement comparer les barres entre elles. Alors, le premier graphique qu'on a utilisé, il va être plutôt utile si vous voulez faire apparaître une évolution. Par exemple, si vous voulez comparer le chiffre d'affaires d'une entreprise sur plusieurs années, vous pourrez voir assez rapidement, selon la taille des barres que vous allez avoir à l'écran, l'évolution, si ça augmente, si ça baisse, si c'est fluctuant. Donc, colonne pour tout ce qui est montrer une évolution. Et puis, barres et secteurs, si on veut faire une comparaison de valeurs entre elles, par rapport à un total. Voilà.